Bonjour les CE1, aujourd'hui on se retrouve pour l'écriture. On va écrire la lettre I et la lettre J, puis ensuite deux petites phrases. Je prends un paquet de gâteaux pour mon goûter, j'en propose un à Inès qui n'a rien à manger. Allez c'est parti, on commence avec la lettre I, c'est pas une lettre très compliquée. Je monte, je redescends, et je fais le petit point. Vous devez faire attention à monter bien jusqu'à la première interligne, et on redescend. Et on fait le petit point ensuite. Je vous remonte, parce que c'était flou, j'ai vu, mais ça redevient flou, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est revenu. Donc je monte, je m'arrête à la ligne, je redescends. Le geste ne doit pas s'arrêter. Je monte, je redescends. D'accord ? On vous fait toute la ligne. Ensuite on passe à I majuscule. I majuscule, trois interlignes, comme toujours les majuscules. Je vais me mettre à la deuxième ligne pour faire comme un R, comme si je voulais faire un R. Sauf que je continue jusqu'en bas, et je fais la petite décoration. Donc comme un R, sauf que je descends. Là on va faire un petit point. Ce n'est pas très compliqué. Deuxième ligne, je fais le R. Donc là, en fait, on commence à la deuxième ligne, mais on monte à la troisième. Vous continuez la même chose toute la ligne. On saute une ligne, on s'occupe du J. Alors Diane, pour toi ce serait facile, puisque c'est la lettre de ton prénom. Le J, comme si on faisait un 1, on descend de deux lignes pour faire la petite boucle. Et on le fait un petit point. Donc on voit la ressemblance avec lui, c'est le petit point. Donc comme un 1, comme pour la lettre P, sauf que là on va faire une boucle. Donc même chose, on continue jusqu'à la fin de sa ligne. Je vous en fais 5, mais vous continuez, vous pouvez en faire au moins 15, je pense. Là on va devoir sauter une ligne, parce que comme le J, c'est une lettre qui descend, puis que le J majuscule, ça va être une lettre qui monte, vu qu'il va faire 3 interlignes, on va sauter une ligne. Alors le J majuscule, c'est le même départ. C'est pour ça que j'ai choisi de les faire ensemble aujourd'hui. C'est le même départ que pour le I. Vous allez voir, je fais ma deuxième ligne, je fais comme un R. Sauf que là, je vais descendre jusqu'à la deuxième ligne pour pouvoir faire la boucle du J. Donc on a le même départ que pour le I, et on va descendre pour faire la boucle. Donc le même départ que pour le I. Sauf que là, au lieu de m'arrêter, je continue tout droit, et je fais ma boucle. Donc, si vous faites bien attention, pas de soucis. Même chose, on continue jusqu'au bout de la ligne. Ensuite, on saute encore une ligne, et on va attaquer notre phrase. Donc, je prends un paquet de gâteaux pour mon goûter, la première phrase. Le J, comme c'est le premier mot de la phrase, on donne une lettre majuscule. Vous avez vu, j'ai fait le directement sans m'arrêter. Essayez de faire la même chose. Je prends le P, avec son petit pont, R, E, N, le D. On est obligé de lever le crayon, puisqu'on fait un rond, et on met un S. Alors ça, on vous verrait plus tard, pourquoi on met un S, ça prend avec je. C'est un des costumes de je, mais nous, on ne le verra pas en CE. Je prends un petit mot que tout le monde connaît, et on l'écrit sans lever son crayon. Goûter. Alors le G, c'est la lettre G, et il n'y a pas la lettre magique derrière, donc c'est pour ça qu'ils chantent G. Un goûter. Et le O, vous le connaissez, le O avec le U, et T. Alors c'est un T, mais si je fais que le T, ça fait T. Pour faire le son O, il faut rajouter le I. Et ici, c'est le I de boucher. Un goûter. Et j'ai fait une baptise, et je prends un paquet. Donc, hop, on met des parenthèses. Moi aussi, ça m'arrive de me tromper. Un paquet. On va le retrouver goûter tout à l'heure. Mais là, c'est le mot paquet. Le Q, c'est avec la lettre Q. Et vous rappelez, le Q, il est quasiment toujours avec un U, sauf quand il est à la fin d'un mot. Un paquet de Paris Petimbo que vous connaissez. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, il a envie d'être... Il me fait toujours flou le téléphone. Je suis désolé. De gâteau. Le G, le A. Et le O, c'est le grand O. Et comme il y a plusieurs gâteaux dans un paquet, on va mettre un X. Tous les mots qui finissent en O, E, A, U ou A, U. On met un X au pluriel, ce n'est pas un S. Moi, je tourne la page. Vous continuez, ainsi de la place. Un paquet de gâteaux pour... Petit mot qu'on doit connaître aussi. Mon... Petit mot que vous... Facile à écrire. Et goûter. Et voilà, on retrouve notre mot « goûter » où je m'étais trompé tout à l'heure. Et un point. Voilà la première phrase. Alors, sur « goûter » et « gâteau », on peut voir un accent circonflexe des fois. Avec la nouvelle règle de l'orthographe, c'est plus obligatoire. Donc, si vous ne le mettez pas, ce n'est pas grave. Ensuite, la deuxième phrase. « Jean propose un » à Inès qui n'a rien à manger. On retrouve notre J majuscule. Puisqu'on a mis un point, il faut une majuscule. On commence une nouvelle phrase. « Jean », alors c'est le J apostrophe de « je ». « Jean propose », pas de piège, là on entend tous les sons. « Pro-po-ze ». Alors, on va mettre un « s » et un « e », un seul « s » pour faire le son « z ». « Jean propose un », petit mot qu'on connaît. « À », c'est le « a » avec l'accent. Là, on est obligé de le mettre. « À Inès ». Et là, on va avoir notre I majuscule. Pour faire le son « e », on met bien l'accent. « Inès », qui, encore notre « k », qui est toujours avec son « u ». « Qui n'a rien à manger. » Le « na », c'est le « n' » comme dans une phrase négative. C'est une phrase négative puisqu'elle n'a rien. Elle n'en a pas. « N'a rien. » « A ». On retrouve notre accent. « Manger. » C'est le « e » de « boucher » à la fin. Et on met le point et c'est terminé. Bon, j'espère que vous n'aurez pas trop mal aux yeux parce que mon téléphone, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui, il n'arrête pas de devenir flou. Je vous souhaite une bonne journée et travaillez bien. Bon, j'espère. Né. Bon, ciao. Bon, heure.